— Éric Zemmour est là. Je n'ai pas dit de mon dernier mot. Je le remercie. En revanche, vous, messieurs, vous l'avez dit. Vous allez écouter Éric Zemmour et pas l'interrompre tout le temps parce que je vous connais. — Je vous en prie de ce que sera le régime futur. — Exactement. Donc comme ça. Et puis après, vous pourrez, en fin d'émission, pourquoi pas échanger et donner votre avis. — On peut présenter une... — Si, si, comment c'est pas. Éric Zemmour, d'abord, on vous a entendu, c'est vrai, régulièrement ces derniers jours parler de votre livre. Donc on va essayer de parler peut-être de ce que... — Il y a des tas de choses qu'on n'a pas abordées. — Voilà. Mais on sort d'une discussion sur l'espace médiatique. Et moi, l'espace médiatique, c'est un sujet qui me passionne, puisque j'en parle tous les matins. Et c'est pas vous défendre que de dire que je trouve, je trouve, moi, que vous avez été victime d'un traitement que les autres n'ont pas eu. Une manière de vous interroger, une manière de vous recevoir, une manière de mettre en perspective ce que vous dites. Et l'exemple que je vais citer pour commencer notre conversation, c'est ce que vous dites à Saint-Quentin sur l'école inclusive. Un matin, vous êtes avec des profs. Je trouve cet exemple absolument extraordinaire. — Moi aussi, c'est pour ça que je l'ai raconté dans le détail. — Mais bien sûr. Je trouve que c'est un des meilleurs. Vous dites une chose que quasiment tous les parents qui ont eu un enfant en difficulté savent, c'est que mettre leur enfant, qui est en difficulté pour des raisons essentiellement d'ailleurs intellectuelles, avec les autres, ce n'est pas lui rendre service dans l'école. Tout le monde sait ça. C'est-à-dire qu'il faut mieux mettre les enfants. Ils vont aller à un rythme différent. Si on les met dans une autre classe, ils pourront apprendre à un autre rythme. Autrement, l'enfant, vous lui renvoyez immédiatement au miroir qu'il est nul. Et ça le paralyse. Tous les parents savent ça. Donc vous dites, vous, à cette mère de famille, vous êtes victime de l'écriture inclusive. — Non, de l'obsession. — De l'obsession. — Surtout que... — Pas d'écriture, bien sûr, de l'école inclusive. — Pardonnez-moi. Cinq minutes avant, on avait parlé justement du collège unique, etc. Et j'avais déjà développé cette thèse. On peut être d'accord ou pas, mais voilà. — Et là où le système médiatique va se mettre en marche... C'est pour ça que je trouve que c'est un exemple exceptionnel. Tous ceux qui sont là trouvent ça normal. Personne d'ailleurs n'en parle. Et la machine médiatique va se mettre en marche jusqu'à Sophie Closel, qui viendra sur un plateau pour pleurer. Donc ça, je voudrais qu'on... Je voudrais votre analyse là-dessus. — Non mais la fin de l'histoire est édifiante. C'est-à-dire que pendant deux jours, on me traite de tous les noms. De Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon en passant par Emmanuel Macron. Tout le monde dit que je suis un criminel. Daniel Cohn-Bendit ira jusqu'à dire que j'étais pire qu'Hitler parce qu'au moins Hitler n'avait pas exterminé les handicapés sur pression de l'Église. Mon équipe a follé, évidemment. Je rentre précipitamment à Paris. J'essaye de faire une vidéo pour expliquer ce que j'ai fait, etc. Mais rien à voir entre les réseaux sociaux et le journal de TF1 et de 20h, de TF1 et de France 2. Mon équipe appelle pour demander un droit de réponse. Et là, la réponse de France 2 et de TF1. Ah ben non, ça va, on va pas parler des handicapés toute la semaine. Je trouve ça extraordinaire de cynisme. En fait, il ne se servait de cette histoire que pour me démonter. D'ailleurs, ça a marché dans les jours qui suivent. J'ai perdu 4 points dans les sondages que j'ai remontés après, mais laborieusement. Et vous avez vu, il y a quelques mois, le ministre de l'Éducation nationale, M. Papendail, n'a pas dit autre chose. Donc, si vous voulez, ça pour moi, c'est une histoire édifiante de ce que fait le système médiatique avec moi. Peut-être qu'il n'a pas dit autre chose que ce que vous aviez dit ? Que ce que j'ai dit, évidemment. Est-ce que dans votre campagne, il y a une différence entre dire la vérité et la manière dont on l'a dit ? Peut-être que vous aviez raison, mais est-ce que vous ne l'avez pas dit un peu durement ? Et comme vous avez dit durement beaucoup de choses aussi dans cette campagne, est-ce que vous ne regrettez pas d'avoir eu un ton, parfois, peut-être, parce que vous avez le sentiment de dire la vérité, mais en politique, on habille la vérité d'un certain nombre de... Donc, si je comprends bien, vous faites l'éloge de la dissimulation, du mensonge... Non, je vous demande si personnellement, est-ce que parfois, vous n'avez pas le sentiment d'avoir été peut-être un peu dure, avoir un discours... Si vous voulez, moi, j'ai appris la politique dans ma jeunesse, comme nous tous. J'ai souvenir d'affrontements politiques qu'on qualifierait de hyper brutaux aujourd'hui. Moi, je pense que c'est plutôt l'époque qui a changé, qui est une hypocrisie noire. Et en plus, je suis désolé de vous dire, mais j'ai l'impression que d'autres sont très brutaux dans leur expression. Les écologistes, quand ils nous annoncent la fin du monde, sont plutôt brutaux. De leur point de vue, ils n'ont pas tort, d'ailleurs. Après tout, ils pensent que c'est le plus important. Quand Jean-Luc Mélenchon nous explique que deux ans de travail en plus, c'est deux ans de mort en plus, c'est quand même brutale. Revenons sur la machine médiatique. Revenons sur la machine médiatique et merci Eugénie de cette intervention. Bon, moi j'avais un deuxième exemple. Et ça m'ennuie de dire ça parce que Gérard Leclerc me reproche parfois de parler de mes confrères. Mais moi j'aime beaucoup Gilles Boulot. C'est un type remarquable. C'est un journaliste remarquable. J'ai travaillé avec lui, Gilles Boulot. D'abord, au départ, c'était un reporter, grand reporter, qui a été à New York, qui écrivait formidablement bien des sujets. Tous ceux qui travaillent avec lui, vraiment apprécient. Et l'homme, et le journaliste. Mais l'interview, quand il vous reçoit, qu'il fait. Moi je regardais ça. Aucun, aucun, comment dire, n'est traité comme ça, ce jour-là précisément. Et je m'interroge, je me dis, mais pourquoi il l'interroge comme ça ? C'est parce qu'il veut donner des signes à toute la communauté, surtout là où il se trouve, par intérêt, pourquoi pas, pour avoir le lendemain un bon traitement, le lendemain en disant, voilà, ah t'as vu comment... Et ça, ça m'intéresse aussi beaucoup. D'ailleurs, c'est comme Trump, ça ne vous dessert pas forcément ça, hein ? Ça ne vous dessert pas forcément. Moi je pense qu'il y a, je l'explique longuement dans le livre, puisque je fais un chapitre sur l'analyse médiatique, parce qu'on me dit souvent, mais vous avez été beaucoup invité. Je n'en dis ce qu'on vient nullement. Je ne dis pas qu'on ne m'invite pas. Je dis simplement qu'on m'invite parce que je fais de l'audience. Mais on m'invite. Je suis invité. Mais il y a deux choses différentes avec les autres. La première, vous l'avez dit, la façon dont on me reçoit. On exhume des phrases de bouquins d'il y a 10 ans, 15 ans, qu'il faudrait à chaque fois 10 minutes pour expliquer, pour recontextualiser, comme on dit. Mais je ne les ai jamais, surtout sur une chaîne comme TF1, qui réduit les prestations à quelques minutes. Deuxièmement, je pense qu'il y a une pression des autres médias, des autres journalistes sur chacun d'entre eux. J'ai connu ça pendant 35 ans. J'ai connu ça quand j'étais jeune journaliste. On regardait les journaux du Monde, les articles du Monde, pour savoir si on avait bien écrit. Je me souviens, il n'y avait que Dominique Jamais, qui à l'époque était une vedette, quand moi j'étais un gamin, qui, lui, n'avait pas peur de déplaire au Monde et à Libération. C'est la phrase de Régis Dubré que vous citez d'ailleurs. Un journaliste, c'est quelqu'un qui lit les autres journalistes. Mais c'est tellement vrai, ça. Ah oui. Je vous assure, c'est vrai. Si, c'est vrai. Mais si, c'est vrai. Mais je vous assure. Je connais assez de reporters qui vont sur le terrain pour dire que ce n'est pas vrai. Ah bon ? Ah bon ? Je peux vous dire que moi, je lis tous les journaux et je lis les reportages. Alors là, par exemple, le reportage sur l'Ukraine... J'en ai même dans ma rédaction qui ont été tués à cause de ça. Non mais attendez, ne mélangez pas tout. Mais j'ai jamais dit qu'il n'allait... Mais attendez, attendez alors. Vous pouvez dire qu'ils lisent les autres journalistes... Est-ce que j'ai dit qu'ils n'avaient pas sur le terrain ? Oui, vous dites qu'ils copient les autres journalistes. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'ils copient les... Laurent, faites pas... Non, je vous en prie. Je croyais qu'ils devaient se taire. Oui, non. Non mais Laurent... Laurent, pardon. Je me tais, je préfère m'en aller. Non mais je préfère... Attendez, 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 attendez. Je ne veux pas que Laurent s'en aille. Attendez Pascal, attendez Pascal. Parce que je vais répondre. Je vais répondre, Laurent Geoffrin. Vous restez muet. Laurent Geoffrin, je vais répondre. Je ne m'énerve pas. Mais moi non plus. Je vais répondre très simplement. Quand je dis qu'ils lisent les autres journalistes, je ne dis pas qu'ils ne vont pas sur le terrain. Je dis qu'ils écrivent tous la même chose. Parce qu'ils se copient les uns les autres. Entre le Figaro et l'humanité, il y a des différences. Non, pas sur les repas. Je vais vous donner sur la guerre en Ukraine par exemple. Je suis très frappé. Mais sur le Covid ? Ah ben si... Sur le Covid, tout le monde a écrit la langue. Sur le Covid, attendez, Laurent Geoffrin. Laurent Geoffrin, si en plus vous coupez... Non mais Laurent, franchement j'arrête Laurent. Non mais Laurent Geoffrin, si vous faites votre numéro, moi je ne suis pas d'accord. Non, là ce n'est pas sympa. Parce qu'après, dans l'émission, vous dites, excuse-moi, j'étais... Non, ça ce n'est pas sympa. Donc vous ne faites pas de numéro, autrement on ne peut pas... Quel numéro ? Non, si. Si vous m'interrompez. Voilà, ça ce n'est pas possible. Juste de parler. Je vous laisserai. Par délicatesse. Parce qu'en plus, j'ai demandé que tout le monde reste là, mais ça ce n'est pas bien. Non, là je ne suis pas content. Non, non, mais ce n'est pas un débat. Mais ce n'est pas un débat. Un, et deux, et deux, Laurent Geoffrin, et deux, Laurent Geoffrin, deux, non, Laurent Geoffrin, ne faites pas Calimero s'il vous plaît, ça ne marche pas avec le mort-là. Deux, et en plus, en plus, toute la France qui lit les journaux, de moins en moins de gens, c'est très bien que sur le Covid comme sur l'Ukraine, du Figaro à l'humanité en passant par le monde et libérations, ils écrivent tous, au mot près, la même chose. Je les lis. Je les lis tous les matins. Je peux vous dire. Il y a une pluralité quand même. Il y a où ? Dans le service étranger, Renaud Girard n'est pas au service étranger. Il est éditorialiste. Non, non, parce qu'après, je vous ai donné des règles de jeu. Bon, je vous ai donné des règles de jeu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est votre analyse. La vôtre, je la connais par cœur. Ce qui m'intéresse, et après, vous pourrez donner votre analyse. C'est le deuxième mot, on l'entend jamais. Ah non, écoute, franchement, ce n'est pas possible. Ce n'est pas bien, franchement, vous me piégez, là. Non, mais vous riez, mais ce n'est pas bien. Je rie parce que vous êtes un peu comique, excusez-moi. Ce n'est pas bien. Bon, on sait aujourd'hui que, on termine sur l'espace médiatique. On sait aujourd'hui que les journalistes constituent la profession la plus détestée des Français, en concurrence avec les juges. Je vis d'ailleurs aux réactions sur les réseaux sociaux que mes vœux avaient eu un écho combien positif. C'est également ce qu'avait compris Trump, qui menait une bataille charnée contre les manipulations de la presse américaine. J'avais moi-même déclaré aux médias au début de ma campagne, je me fous de la diabolisation. Mais je me suis aperçu, tout au long de ma course présidentielle, que les journalistes continuent à former l'opinion, et ce, en dépit de l'hostilité qu'ils suscitent. Les Français se méfient de leurs paroles, mais peut-être pas, parce que nous avons moins de médias alternatifs qu'aux États-Unis. Eh bien, ça, je ne suis pas sûr que vous ayez raison. Je ne pense pas qu'ils journalistes, précisément, fabriquent l'opinion. Je vais vous dire, j'aurais dit la même chose que vous avant d'avoir été candidat. J'ai pu observer, sur le terrain, parce que je parle avec les gens, les gens viennent me parler, ils viennent me dire ceci, cela, puisqu'on marche dans la rue, les gens viennent vous parler, etc. C'est d'ailleurs l'intérêt, un des intérêts d'une candidature. Et je peux vous dire à quel point les gens répètent mot à mot ce qu'ils ont vu à la télévision, en particulier, moins ce qu'ils ont lu, parce que je le répète, il y a de moins en moins de gens qui lisent les journaux, mais en tout cas ce qu'ils ont vu à la télévision, et répété mot à mot par beaucoup de gens. J'ai été frappé par ça, par cet impact inouï que même les journalistes, puisque je suis journaliste pendant plus de 30 ans, sous-estiment. Il y a évidemment des îlots de gens réfractaires, mais ce qu'on croit la majorité n'est qu'une minorité. Et la grande majorité est soumise, malgré lui, malgré elle, à la pression médiatique et au discours médiatique. Je suis très frappé par ça. Et on retrouve des choses, si vous voulez, qui sont inouïes. J'entends des choses. Par exemple ? Je ne peux pas vous dire un exemple précis, mais je peux vous dire que ce qui est entendu à la télévision est resservi systématiquement par beaucoup, beaucoup de Français. Et c'est ce qui fait qu'il y a des effets comme ça de mode. Et moi, ça m'a frappé. Et je vous dis, je n'aurais pas dit ça avant d'avoir été connu. Le système médiatique est bel et bien devenu le bras armé d'un totalitarisme sans goulag, qui en doctrine façonne l'esprit public en continu, met sous le boisseau ce qui contrevient au récit dominant, forge la plupart des fake news qu'il fait mine de déconstruire. Totalitarisme ? Là, non. Puisque le totalitarisme... Là, il y a plus de... Aujourd'hui, quand vous avez commencé On n'est pas couché il y a 15 ans, médiatiquement, vous voyez, il y a quand même des chaînes de type de sérieuses. On peut dire... Il y a... Le mot totalitarisme n'est pas... Totalitarisme, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il prend, il endoctrine et il dirige la pensée des gens. Je maintiens. Je pense que c'est, si vous voulez, j'étais très frappé pendant cette campagne. Vous dites, il y a plus de pluralisme. Je ne suis même pas sûr. Il y a évidemment le groupe Canal+, avec CNews, mais d'abord CNews, je ne sais pas moi qui vais critiquer CNews, évidemment que j'aime cette chaîne et que je la regarde, mais c'est 2% des audiences. Quand on voit la violence des réactions de la gauche contre CNews, qui veut régulièrement le faire interdire, je sais que ça a commencé quand j'étais sur cette antenne, donc je m'en souviens très bien, on comprend à quel point elle tient à son monopole. Je pense qu'il y a, si vous voulez, mais s'il faut mettre ça dans un ensemble global, aujourd'hui, il y a une propagande permanente, je dis bien permanente, qui commence à l'école, qui continue à l'université, qui continue à l'école, dans les médias, dans la publicité. Regardez les publicités. C'est phénoménal. Le cinéma, le cinéma français, est complètement une machine de propagande. Oui, alors si vous me permettez, plus encore les téléfilms à la télévision, type TF1, M6 aussi, et France 2, je trouve que le cinéma, parfois, est un des derniers espaces de liberté. Les séries Netflix. Mais les séries à la télé, là, vous avez raison. Ah oui. Là, c'est un coup de désastre. Alors, bon, ça, c'était le premier chapitre sur lequel on pouvait vous rejoindre. En revanche, il y a des choses sur lesquelles on peut vous opposer, et notamment lorsque, page 84, à la page 84, vous écrivez en me reprochant de n'avoir pas tenu un discours assez souverainiste. Mon ami philosophe, vous parlez de Michel Enfranc, en est resté au combat des années 90, alors que la lutte vitale est désormais identitaire et civédisationnelle. Et c'est là, peut-être, que vous vous trompez. Ah pas. Si c'est là que je me trompe... Parce que... Vital. Non, non, mais... Vital, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat qui est avant. Parce que vous, vous pensez que la France va mourir. Peut-être. Vous, vous pensez que la lutte vitale, dites-vous, elle est identitaire. Peut-être aussi. Mais ce n'est pas ce que disent les gens, et ce n'est pas ce qu'ils vous ont dit quand ils vous ont mis à 7%. Parce que si vous aviez... Si c'était vital, vous auriez fait 25%. Alors, d'abord, votre dernier argument peut se retourner. On a vu déjà des faits similaires. Quand, sans vouloir, évidemment, je préviens d'avance, me comparer au général de Gaulle, quand, en 1946, il s'en va et qu'il dit la 4ème République ne peut pas régler les problèmes de la France, il n'est pas retenu. Il attend 12 ans avant qu'on vienne le chercher. Et encore, il faut une circonstance exceptionnelle. Donc, si vous voulez, ce n'est pas la première fois dans l'histoire. Deuxièmement, je n'ai jamais dit, évidemment, ça serait ridicule, que la vie des gens n'était pas importante, n'était pas essentielle. Je veux dire, la vie au sens de comment ils vont faire leurs courses, comment ils vont acheter si leur manque 10 euros, 3 euros... C'est parce qu'on vous reproche non plus. C'est parce que je vous reproche. Vous pensez que c'est vital ? Oui, attendez, attendez, attendez. Donc, ça, c'est important. Que c'est le premier sujet ? Oui, oui, attendez. Si ça l'était, ils vous auraient écouté. Je vous assure que... Ils ne le vivent pas comme ça ? Oui, mais justement, ils ne le vivent pas comme ça. Mais c'est le rôle d'un candidat à la présidentielle qui doit définir le destin du pays pour 10 ans, pour 20 ans. Ce n'est pas pour demain d'expliquer aux Français et de leur faire comprendre que, effectivement, ce qui est vital, c'est le destin de la France parce que, là, à ce moment-là, si vous voulez, ils pourront évidemment continuer à vivre. Ils pourront continuer à aller au supermarché s'ils en ont les moyens. D'abord, ça entraînera un appauvrissement qui a déjà commencé. Mais quand leur fille devra être voilée pour aller faire les courses, sans doute que ça va changer pour eux. Et là, ils comprendront ce qui est vital et ce qui ne l'est pas. Éric Zemmour, personne n'imagine que tous les Français dans 20 ans soient obligés d'être voilés. Personne ne l'imagine. En revanche, tout le monde imagine que dans la France dans 20 ans, certaines femmes qui voudront se voiler pourront aller au supermarché voiler. Je vais vous dire. D'abord, ça existe... Vous êtes d'accord avec ça ? Évitez les jupes. Évitez évidemment les jupes trop courtes pour sortir. Ça existe déjà dans d'innombrables endroits. Donc ça va s'étendre avec la démographie. C'est mathématique. Nous avons aujourd'hui, vous avez vu les derniers chiffres de l'INSEE. C'est l'INSEE. Il donne 10% d'immigrés en France avec évidemment de plus en plus de maghrébins et d'africains. Et si on additionne la deuxième et la troisième génération, ça donne 30% de la population. L'INSEE lui-même dit également qu'entre les enfants de 0 à 4 ans, nous avons 30% d'enfants immigrés extra-européens. Donc si vous voulez, dans 20 ans, la population est changée. Mais c'est pas ça que je vous dis. C'est que les gens, ils n'adhèrent pas à ce que vous dites, c'est tout. Ou ils ne le comprennent pas, ou vous êtes mal expliqués, ou ils n'adhèrent pas à ça. C'est ça que je veux vous dire. Il y a deux choses. D'abord... Et peut-être simplement qu'admettez l'idée que cette idée pour vous, qui est la plus forte, ne soit pas partagée par le plus grand nombre. Mais, attendez... Et je vous dis autrement, parce que ça, cette idée, vous l'avez beaucoup développée, s'ils adhéraient à cette idée, ils auraient voté pour vous, Eric. Oui, ils ont voté d'abord. Vous savez bien qu'il y a eu une évolution dans la campagne, je l'explique. Deuxièmement, on me dit beaucoup, aujourd'hui, on me dit, 70% des Français rejettent le relèvement de l'âge de la retraite à 64 ans. Donc, il faut renoncer à cette loi ou alors, il faut au minimum un référendum. Je vous sors 50 sondages dans lesquels les Français, à 70%, voire plus, expliquent qu'il y a trop d'immigration, qu'ils ne se sentent plus chez eux, qu'ils veulent interdire le voile dans la rue et à l'université. Et pourtant, personne ne dit qu'il faut... Donc, c'est pour vous dire qu'il y a... Il y a... Et il y a ce que pensent les gens et il y a ce qu'ils osent dire et il y a ce qu'ils osent voter. D'autant plus dans une campagne présidentielle où, si vous voulez, on a... Et là, on revient à votre question du début, c'est-à-dire le système médiatique qui, je l'explique dans le livre, a tout fait pour m'arracher mon sujet. C'est-à-dire, justement, pour imposer médiatiquement le sujet d'abord de la guerre en Ukraine puis du pouvoir d'achat. Je vais donner la parole à nos amis, mais dernière chose. D'ailleurs, une question toute simple. S'il n'y avait pas eu la guerre en Ukraine, vous pensez que vous auriez fait plus que 7 points ? Je pense que j'aurais été au second toit. Dernière chose, et après, je donne la parole à nos amis. Là, ça m'a étonné. Je vous assure, je me suis dit... C'est étrange, quand même. Il est étrange. Bon. Je continue et je continuerai de croire que la nation française a le droit légitime de préserver sur son sol sa culture, ses mœurs et son histoire. Je défendrai ce droit jusqu'au bout de mes forces tant qu'une partie de ce peuple aura une claire conscience des enjeux civilisationnels. C'est ma croix, mon destin et mon honneur. À qui d'autre crie-t-on « Sauvez-nous ? » Quand j'ai lu ça, j'ai dit non. On vous dit « Sauvez-nous ». Oui. Mais vous ne croyez pas qu'on le dit à tous les hommes politiques ? On ne le dit qu'à vous. Ah non. Vous savez, j'ai suivi les plus grands hommes politiques d'après le général de Gaulle. C'est-à-dire Jacques Chirac, Valéry Giscard d'Estaing, Philippe Séguin, Charles Pasquois, je ne sais pas, Julenel Jospin, etc. Je n'ai jamais entendu un seul électeur dire « Sauvez-nous ». Énormément de gens. Ce que je veux dire, c'est pas... On a été témoin. Merci. On peut mettre une touche personnelle. Non, alors là, je vous en prie. Non, mais il ne faut pas croire que j'invente. Mais vous savez, même moi... Parce qu'il y a un côté un peu christique « Sauvez-nous ». Mais oui, mais... Attendez, quand j'ai lu ça, je me suis dit tiens... Mais je vous assure, Pascal, que c'est vrai. Et c'est pas vrai. Ça se répète à chaque fois que je sors pour faire dédicacer un livre, là, en ce moment, et pendant la campagne. Mais attendez, attendez, ce n'est pas... Vous en avez vendu, d'ailleurs, de livres, pour le moment ? Je ne sais pas, je ne compte pas au jour le jour. Il est premier dans le dévente depuis la sortie. Mais bon, c'est pas... Non, mais c'est important. C'est important, bien sûr. Mais attendez, je ne dis pas ça pour me faire passer pour un héros. Je vous assure que ce n'est pas ça. Au début, on est fier et puis après, on essaye de comprendre. On va au-delà de la puérilité vaniteuse. On est, j'espère, à mon âge. Mais en même temps, ça peut... Attendez, attendez, ce que je veux dire, c'est que je pense que ça révèle quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Français qui se sentent contrairement à ce que vous avez dit. Peut-être que ce n'est pas une majorité. c'est très possible. Mais en tout cas, il y a beaucoup de Français qui le sentent et qui comprennent que la nation, le peuple, la France, telle qu'ils l'ont connue, est en train de mourir et que le peuple français est en train de se faire remplacer par un autre. Donc, ils sont inquiets. Je faisais un petit jeu terrible quand je réunissais des gens, vous savez, à des dîners, à des déjeuners. Je faisais un jeu, je disais, qui imagine demain ses enfants ou ses petits-enfants vivre en France. En général, il n'y en avait quasiment pas. Tous les gens qui ont un certain niveau de vie envoient leurs enfants à l'étranger et pensent que leurs enfants iront à l'étranger. Nous sommes en voie de libanisation. Quand nous rencontrons aujourd'hui des Libanais dans la diaspora libanais, c'est déjà ce qui s'est passé. Comment ça s'est passé ? C'est très simple. En 1943, la France crée le Liban avec plus de 60-70% de chrétiens. 30 ans plus tard, il y a 70% de musulmans. Le pays est en guerre civile, le pays s'effondre, le pays s'appauvrit, il y a des milices, les chrétiens doivent s'exiler en France. On pourrait vous répondre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, la séquence qui se passe aujourd'hui avec l'ultra-gauche incroyablement présente, que c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu venir. C'est du gras gauche. Je ne suis pas d'accord. Alors, je peux répondre à ça ? Oui. Il y a deux... Après, nos amis vont se voir et il reste quelques... Non, mais ce n'est pas la peine qu'on vienne parce que c'est... Vous n'auriez pas dû nous faire rester. Il y a deux mouvements. Il y a le mouvement de la violence que j'appelle moi islamique. Là, par exemple, vous avez vu à Marseille, vous avez vu à Nice avec ces gens qui se baladent avec des kalachnikovs et qui sont le nouvel ordre dans les quartiers islamisés. Et puis, il y a la violence de l'extrême-gauche qui est une tradition française depuis la Révolution française. La Révolution française a légitimé et a ennobli pour les siècles à venir, les deux siècles à venir, la violence d'extrême-gauche. D'ailleurs, je fais aujourd'hui un colloque sur ce sujet avec des gens très prestigieux. Donc voilà. Il y a deux choses. D'ailleurs, le rêve de l'extrême-gauche, c'est de se réunir aux gens, aux milices islamiques qui s'en foutent complètement de ce qui se passe en France. Donc, ce n'est pas leur sujet. Mais c'est un autre discussion. Bon, la parole est libre autour de ce plateau et peut-être Laurent Geoffrin pour les dernières minutes veut-il dire... Alors, on ne peut pas parler de tout, évidemment. Non, non, non. Je vais revenir à votre question. Pourquoi ça a échoué, finalement ? L'entreprise Zemmour a échoué. Elle n'est peut-être pas finie. Enfin, bon... Elle a moins échoué que vous qu'elle ait fait un 95. Mais non, mais vous avez fait un 95. Premier mot, vous m'interrompez. Allons-y, allons-y. Non, mais c'est une manière de... Ce que je n'aime pas dans ce que vous dites, c'est... Mais ne me faites pas venir si vous n'aimez pas. Vous êtes fatigant. Parce qu'il a déjà fait 7%. En fait, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas si mal. Merci. Bon, ben alors... Oui, mais c'est un ton et une couleur. Essayons d'être... Alors, allez-y, allez-y. Essayons d'être honnêtes intellectuellement tous. Il n'a pas posé sa question. Mais posez-vous. Je n'ai même pas dit ce que je voulais dire. Vous avez raison. Et je suis désolé de vous avoir interrompu. C'est à cause de son... une hostilité viscérale à l'égard des étrangers. Pourquoi ? Parce que ça s'est manifesté au moment de l'Ukraine. Avant l'Ukraine. Eric Zemmour nous a expliqué qu'il n'y aurait pas de guerre. Pas longtemps avant. Comme Emmanuel Macron, comme les services secrets français. Vous êtes autant trompé que les autres. Voilà, merci. Donc peut-être que... Mais c'est bien de le préciser. Peut-être que ce n'était pas une bonne idée de vous mettre à la tête de l'État si vous vous trompez. Alors, vous avez voté Emmanuel Macron ou pas, vous avez été trompé ? Et je vais terminer. Deuxièmement, il nous a expliqué avant, alors nettement avant, mais quand même, que Poutine, c'était l'homme formidable. Il nous faudrait un Poutine français. Pour la Russie, en 2000, oui. Il nous faudrait un Poutine français. Vous voyez, vous êtes typique. Vous êtes typique des médias. Je cite exactement. Non, vous ne citez pas exactement. Je cite exactement. Vous ne citez pas. Vous ne dites pas qu'il y a 15 ans et que c'était quand Chiac-Chirac faisait son éloge. Je vous cite exactement. Non, mais arrêtez. Il y a des faits. Il y a des faits, oui, mais dites-les vraiment. Je vous cite exactement. Vous faites exactement comme je décris le système médiatique. Vous m'empêchez de parler. Vous corrigerez après. Il nous faut un Poutine français. Un Poutine, c'est pas mal. C'est un bon terme. Il y a 15 ans. Vous m'avez compris en France. Arrive la guerre d'Ukraine. Il y a des réfugiés. Vous dites non. Après, vous avez vu que c'est une connerie donc vous avez changé après. Mais vous savez, on ne veut pas des réfugiés d'Ukraine. C'est à ce moment-là que ça a basculé. C'est parce que les gens se sont dit mais bon, d'accord, il y a trop d'immigrés et ça. Mais là, non, on ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas en pleine guerre dire on ne veut pas de ces réfugiés. On ne peut pas faire ça humainement et politiquement. Et c'était une erreur sans doute et vous l'avez dit. C'est ça qui vous a tué. C'est une erreur. Je ne suis pas sûr que ce soit à soi qui vous a tué mais c'était une erreur. C'est la vérité. La vérité est apparue à ce moment-là. Vous êtes xénophobe et ça s'est vu tout de suite. D'accord. Alors, je vais répondre. D'abord, quand je dis cela, je le dis parce que je suis persuadé et avec raison que les gens comme vous vont prétexter des Ukrainiens pour expliquer quelques mois plus tard ou quelques années plus tard en cas de guerre en Syrie, en Afghanistan, etc., qu'il faut aussi accueillir les Afghans et les Syriens et les autres parce que sinon c'est du racisme parce qu'on accueille les Ukrainiens parce qu'ils sont blancs et chrétiens. J'ai fait cela. J'ai voulu avoir une oeuvre pédagogique. J'ai eu tort. Par peu. Je le dis. Attends, s'il vous plaît. J'ai eu tort. On ne veut pas des musulmans pour pas les blancs. J'ai eu tort. J'ai eu tort puisque moi, évidemment, j'aurais voulu dire oui aux blancs chrétiens mais que j'ai vu ça venir. Et en l'occurrence, j'ai eu tort. Les gens ne m'ont pas compris. Je me suis mal expliqué. J'ai eu tort. Donc c'est simple. Voilà, je le dis. Mais ce n'est pas ça qui m'a fait perdre parce que Mme Pécresse qui était à 15 à la veille de la guerre, elle, elle a eu tout bon. Elle a pris la position de l'OTAN. Elle a accepté les réfugiés ukrainiens. Elle se retrouve à moins de 5. En vérité, c'est ce que j'explique dans le livre, c'est notre électorat parce que nous avions un électorat en commun. Ça, vous l'avez dit partout. C'est cet électorat-là qui est parti. L'électorat de Marine Le Pen qui avait une photo avec Vladimir Poutine et un prêt russe, vous me l'accordez, n'en a pas... J'ai essayé de dire des choses ce matin qu'on a... Non, il n'y a même pas. J'ai essayé de parler de ce matin de ce qu'on n'a pas vu sur d'autres plateaux. Ça, vous l'avez dit partout sur l'électorat. Je me explique. Donc, voilà. Je ne sais pas, Éric Nolot, vous, par exemple, vous êtes beaucoup attaqué parce que vous êtes ami d'Éric Zemmour. Ah ben oui, ça, tous les jours. Non, c'est une expérience humaine très instructive parce qu'il y a les gens qui s'éloignent de vous en courant et il y a les gens qui s'éloignent de vous mais par petits pas. Donc, c'est agréable. C'est le zoo humain. Voilà. Mais c'est instructif. Ce n'est pas toujours agréable. Vous le définiriez comment politiquement ? Moi ? Éric Zemmour. Éric Zemmour, c'est un droitier existentialiste. Voilà. Il essaye d'occuper un espace qui est trop restreint. On l'a vu, pour son résultat final. C'est la question que vous avez posée. Entre ceux qui s'angoisse pour la fin du mois, tout ce qui est de l'inflation, ceux qui s'angoisse pour la fin du monde, c'est l'écologie. Toi, tu t'angoisse pour la fin de la France. Or, les derniers événements ne vont pas dans ton sens parce que les gens s'angoisent de plus en plus pour la fin du mois et de plus en plus pour la fin du mois. Donc, je te pose la question. Là, c'est un livre charnière entre une première aventure présidentielle, la possibilité d'une deuxième. Est-ce que, par rapport à tes idées, le combat que tu veux porter, tu n'es pas plus efficace dans une démarche gramscienne de chroniqueur politique sur CNews ou ailleurs plutôt que comme homme politique ? Alors, d'abord, la fin du monde, la fin du mois. Le candidat écologiste a fait moins de 5%. Tu ne dirais pas pourtant qu'il y a de moins en moins de gens qui craignent la fin du monde. Deuxièmement, la fameuse lutte gramscienne que j'ai moi-même ratéorisé, Gramsci, un penseur communiste qui disait que, d'abord, il y a la lutte culturelle. C'est ce que les jeunes... J'ai le mot, on n'est pas parlé, mais c'est dans le bouquin. La phrase de Lénine préférée. C'est ce que les jeunes appellent ambiancé. Voilà. Faire manger le mot, c'est dans le livre. Mais le livre, il y a tellement de choses. Mon cher Eric, et d'ailleurs, c'est une réponse que je peux faire à tous. J'ai, pendant 20 ans, mené le combat à Gramscien. Et je crois, avec un certain succès, je faisais de bonnes audiences, je vendais beaucoup de livres, j'étais de plus en plus connu, tout ça a plutôt bien marché en ce qui me concerne. J'ai défendu toujours les mêmes idées. Est-ce que ça a arrêté un seul migrant ? Est-ce que ça a arrêté un seul meurtre de Français ? Est-ce que ça a arrêté un seul instant l'islamisation croissante du pays ? Est-ce que même, sur d'autres plans, est-ce que ça a empêché la PMA pour toutes, etc., tous les combats que j'ai menés ? Non. Donc, moi, je veux bien mener le combat gratuant. D'ailleurs, je continue à la tête de reconquête. Nous continuons le combat culturel, intellectuel. Je n'y renonce nullement. Est-ce que ça change ? Je peux retourner toutes les questions. Qu'est-ce que ça a changé ? Qu'est-ce que ça a changé ? J'en ai vu les limites. Donc, moi, vous me reprochez, en vérité, d'aimer mon pays. Très bien. Mais en tout cas, je me suis dit qu'il fallait aller au-delà de ce combat culturel parce que le combat culturel était utile. Je te dis, je le continue. Mais il n'est pas suffisant. Et donc, je veux me donner les moyens politiques qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? C'est ça la question. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Sachant que j'ai vu en Ariège le candidat reconquête était présent. Ce qui fait que le candidat du Rassemblement national n'a même pas pu être au deuxième tour. Si reconquête n'était pas là, le Rassemblement national était au deuxième tour. Donc, vous êtes deux sur manifestement le même électorat. Non, 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 non. Attendez-moi, nous ne sommes pas deux sur le même espace. Le Rassemblement national, nous avons, il y a trois parties à droite. Même si Mme Le Pen ne se définit pas de droite. Elle déteste la droite, qu'elle appelle les droitards. Vous avez vu récemment, elle prend des positions sur la retraite qui sont dignes de celles de la NUPES. On voit un de ses élus inaugurer une mosquée en grand turc dans le Vaucluse. Il y a d'autres de ses amis qui vomissent les manifestants contre la manif pour tous. Bref. Donc, si vous voulez, moi, Mme Le Pen en plus, refuse l'union des droites que j'ai proposée depuis un an. Donc, elle ne peut absolument rien nous reprocher. Moi, je suis ma ligne. J'ai une ligne que je ne définirai pas exactement comme Eric Nolo, mais ce n'est pas grave. J'ai une ligne, en vérité, gaulo-bonapartiste qui défend la civilisation et l'identité françaises. Je la poursuivrai. J'ai l'impression que je suis le seul sur les psychiques et politiques à la défendre. Maintenant, je propose toujours une union des droites, mais si personne n'en veut, il faut que les électeurs du RN et de LR, parce que je ne suis pas sur le créneau du RN, le veuillent et votent pour reconquête. Justement, l'union des droites. Il y a à l'heure actuelle deux hommes qui font de la politique et qui veulent symétriquement, l'un, Mélenchon, à gauche, l'union des gauches. Il reste deux minutes. l'union des gauches sous sa direction. Et vous, vous voulez l'union des droites. C'est-à-dire que vous voulez commencer par diviser pour ensuite rassembler. De Gaulle disait la gauche, c'est pas la France. Il disait la droite, c'est pas la France. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt s'inspirer d'Henri IV ou Napoléon ? C'est-à-dire s'adresser à l'ensemble des gens plutôt qu'à une fraction. Si vous voulez me dire que j'aimerais être élu avec 100% des Français, je suis d'accord avec vous. C'est pas exactement ce que je vous dis. C'est exactement ce que vous dites. Le général de Gaulle, est-ce que vous connaissez un homme politique au XXe siècle qui a davantage divisé que le général de Gaulle ? Il a tellement divisé qu'ils ont voulu l'assassiner. Je vous parle d'Henri IV ou Napoléon. Non, mais moi, vous parlez du général de Gaulle. Il n'y avait pas d'élection au temps d'horizon. Il reste juste une minute. La dernière question que je voulais vous poser. Je ne divise rien. La dernière question... Je vous répète. Madame Le Pen ne se veut pas de droite. Elle ne se veut pas de droite. Et LR meurt. Donc je ne divise absolument rien. Au contraire, c'est moi qui rassemble. L'union des droites, ce n'est pas l'union de la France. Ah, parce que l'union de la gauche, c'est l'union de la France. Non plus. Éric Zemmour, et ce sera... Et alors donc, vous reprochez à François Mitterrand d'avoir fait l'union de la gauche pour être élu président de la République. Vous n'avez pas toujours dit ça, Éric Zemmour, et ce sera ma dernière question. Moi, j'ai le sentiment que les idées que vous avez effectivement développées ont infusé dans la société française et que beaucoup de gens, effectivement, partagent vos idées. Mais j'ai l'impression, en même temps, paradoxalement, qu'ils aimeraient que ces idées soient portées par quelqu'un de plus lisse. C'est-à-dire, c'est un paradoxe. C'est-à-dire qu'ils voudraient un gant de velours, comme on dit, une main de fer dans un gant de velours. Et je me demande, si aujourd'hui, le principal écueil de vos idées, ce n'est pas vous, personnellement. Parce qu'ils se disent, si on le met au plus haut niveau, c'est un... Pardonnez-moi, ça ne va pas être possible. Donc, ils aimeraient qu'un autre prenne vos idées. À Édouard Philippe, pourquoi pas, soit très doux dans la forme et très dur sur le fond. Je vais vous répondre. Qu'il le fasse, ça fait 30 ans que je l'attends. Ça fait 30 ans que je me retiens de me lancer en politique. Il n'y en a pas un qui a osé. Et vous savez pourquoi il n'y en a pas un qui a osé ? Je vais vous dire pourquoi. Et ça sera votre dernier mot. Ça sera mon dernier mot. C'est parce que, contrairement à ce que vous croyez, ce n'est pas moi qui suis en cause. Ça, c'est le psychologisme habituel des médias pour justement délégitimer les idées. En vérité, ce sont les idées que je porte. Même, je le dis dans le livre, même si le Dalai Lama ou le pape disaient la même chose que moi, ils seraient immédiatement diabolisés. D'ailleurs, regardez, je finis avec ça. Le président de Tunisie, c'est un maghrébin, musulman, dès qu'il a dit qu'il va y avoir un grand remplacement de la population maghrébine par la population africaine, il avait tout à fait, c'est le risque d'ailleurs, général dans le monde, il a été immédiatement diabolisé. C'est fini. C'est fini. Pardon pour ces quelques secondes de débord. Merci à tous.